Bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma masterclass en 8 parties pour apprendre à jongler au pied. Vous aurez grâce à cette masterclass tous les conseils utiles pour apprendre à jongler au pied, que ce soit avec un footbag ou un ballon de football. Dans cette vidéo, je vais vous donner une dizaine de conseils qui sont valables pour chacun des 4 coups de base du footbag. Les coups de base du footbag sont le dessus du pied, le genou, l'intérieur et l'extérieur. En 1, toujours avoir les jambes légèrement fléchies. Ça vous permet d'être un petit peu plus souple et ça va vous permettre d'enchaîner beaucoup plus facilement les coups de base les uns avec les autres. Par rapport au timing, à quel moment doit-on taper la balle ? Généralement, on va essayer de taper la balle plutôt au niveau des genoux, pour ce qui est de l'intérieur et de l'extérieur du pied. Pour ce qui est du dessus du pied, on va taper plutôt sous le genou lorsqu'on fait la technique jambes tendues. Et si on fait la technique jambes fléchies, on va taper plus ou moins aussi au niveau du genou, comme l'intérieur et l'extérieur. Pour le genou, évidemment, on va taper au moment où le genou est parallèle au sol. Lorsque vous vous lancez le footbag à la main, attention de faire un bon lancé. Pour faire un bon lancé, il ne faut pas partir avec la main fermée sur le footbag. On va plutôt écarter la main pour pouvoir le laisser partir tout seul sans le retenir. On va généralement envoyer le footbag plus ou moins au niveau du menton, histoire d'avoir une phase ascendante qui va nous permettre d'anticiper la phase descendante et la ligne exacte où le footbag va tomber. Si je veux par exemple faire un dessus du pied, je l'envoie à peu près jusqu'au niveau du menton, je tape et je la récupère. En aucun cas, je vais faire ça. Parce que si je fais ça, je n'ai pas le temps d'analyser la trajectoire, la force et la vitesse de la balle. Alors que si je la lance vers le haut, je vais avoir le temps de bien faire attention où la balle va et je vais donc la taper d'une façon plus agréable. Pour vous entraîner à bien envoyer la balle, essayez de choisir un point au sol et de l'envoyer avec votre main et de faire en sorte que ça tombe bien à cet endroit-là. Au footbag et au jonglage au pied en général, on va essayer de jongler au maximum avec les deux jambes. Essayez également de vous lancer la balle avec les deux mains. C'est un très bon exercice déjà de travailler la main à droite et à gauche avant de passer au pied à droite et à gauche. Il y a quelque chose à garder à l'esprit lorsque l'on jongle au pied, c'est d'avoir toujours le haut du corps légèrement penché vers l'avant. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on va jongler au pied, on va avancer les jambes. Et naturellement, si j'avance cette jambe, je vais avoir tendance à partir un petit peu en arrière. Du coup, pour compenser cet effet, je vais avancer un petit peu le haut du corps, histoire de pouvoir garder l'équilibre. C'est donc vrai pour le dessus du pied, l'intérieur du pied, le genou. Il y a juste une petite variante pour l'extérieur, où là, au lieu de se pencher plutôt vers l'avant, on va se pencher plutôt sur le côté afin de pouvoir équilibrer le haut du corps et le bas du corps. On va même lever, vous voyez, un petit peu le bras opposé au pied qui tape afin de garder l'équilibre le plus possible parfaitement. Si l'on jongle beaucoup avec les deux jambes au footbag et au football, c'est surtout pour garder un équilibre. Si je ne jonge qu'avec une seule jambe, je vais avoir vite tendance à perdre l'équilibre. Alors que si je penche deux jambes à chaque frappe, je vais garder mon équilibre. Ça permet également de ne pas se blesser. Si vous faites toujours les mouvements avec la même jambe, à un moment, votre hanche va se fatiguer. Lorsque vous travaillez un coup et que vous ne le maîtrisez pas très bien sur votre mauvaise jambe, essayez de faire cet exercice, qui est de faire cinq fois d'affilée le coup sur votre mauvaise jambe, et ensuite de revenir sur la gonne. Comme ça, on fera beaucoup plus travailler la mauvaise jambe, et de temps en temps, on revient sur la gonne pour voir si on est bon, si le mouvement est bien similaire. Un conseil très important lorsque l'on jongle, que ce soit avec le footbag ou le ballon, on va essayer de garder la balle sur un même axe vertical. Ça permet de ne pas lui courir après, si on joue et que la balle va un peu dans tous les sens, on va être vite pris par le timing, vite pris par la vitesse, et on va faire des erreurs. Essayez toujours de garder le footbag, quels que soient vos coups, sur un même axe vertical. Lorsque vous jonglez, essayez de toujours taper la balle, pour qu'elle monte suffisamment haut, pour avoir le temps de changer vos appuis entre chaque frappe. Vous voyez, si je ne fais pas monter le footbag, je vais devoir aller très très vite, et je vais être vite dépassé. Si je monte le footbag suffisamment haut, le rythme est plus ou moins similaire à de la marche. Vous voyez, je ne suis pas pressé, je ne suis pas stressé, et je prends mon temps, et le footbag, vous voyez, remonte plus ou moins au niveau de ma poitrine. Lorsque vous jonglez au pied, essayez de viser sur votre chaussure, non pas une zone, mais un point très précis. Ça vous permettra de diminuer votre marge d'erreur. Dans le jonglage au pied, on parle souvent de la bonne jambe et de la mauvaise jambe. Il n'existe pas en fait de mauvaise jambe, c'est plutôt dans votre tête qu'il y a cette barrière psychologique à vous dire que vous avez une bonne jambe et une mauvaise jambe. C'est surtout qu'il y a une jambe que vous ne travaillez pas beaucoup. Il va falloir donc la travailler encore plus que votre bonne jambe. Prenez l'exemple de la marche. Lorsque vous marchez, vous marchez droite, gauche. Et lorsque vous marchez, vous ne vous dites pas « Ah tiens, c'est ma bonne jambe, à mince, c'est ma mauvaise jambe. » « Ah tiens, c'est ma bonne jambe, à mince, c'est ma mauvaise jambe. » Non. Pour vous, les deux jambes font exactement le même mouvement. C'est à cela qu'il va falloir arriver avec le jonglage au pied. C'est de se dire qu'à chaque fois, il s'agit de votre bonne jambe. D'autre part, lorsque l'on va parler de la mauvaise jambe, pour moi, par exemple, ce serait ma jambe gauche, dites-vous bien qu'il ne faut pas focaliser sur cette mauvaise jambe, mais peut-être que cette jambe est également mauvaise en ce qui concerne les appuis. Car pour jongler, il faut une jambe qui frappe et une jambe qui garde votre appui. C'est la combinaison des deux qui fait un bon coup. Il n'y a pas une jambe bonne et une jambe mauvaise. Achetez un foodbag ou fabriquez-en un vous-même, comme je vous le montre sur la vidéo « Comment acheter ou fabriquer votre propre foodbag ». Ensuite, regardez le reste des masterclasses d'une traite. Et ensuite, seulement ensuite, revenez sur chaque vidéo avec votre balle à la main et arrêtez la vidéo après les conseils ou après les exercices pour les faire. Lorsque vous essayez un mouvement et que vous ratez, au lieu de ramasser la balle et de directement continuer à jongler, demandez-vous d'abord ce que vous avez mal fait. Demandez-vous d'où vient le problème, essayez de l'analyser et recommencez ensuite en gardant à l'esprit ce que vous voulez modifier. Je vous encourage à vous filmer lorsque vous jonglez. Ça vous permettra de regarder vos mouvements, quelles sont les bonnes choses que vous faites et quelles sont les mauvaises choses qui sont à corriger. Et si vous faites de bonnes sessions, uploadez les vidéos sur vos réseaux sociaux avec le hashtag « Foodbag Challenge ». N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur chaque vidéo pour me dire si mes conseils vous ont été utiles et si vous arrivez à progresser. Il est temps à présent de passer à la troisième vidéo qui concerne les échauffements.